Je vais vous présenter le premier intervenant que voici, que vous pouvez voir à l'écran, que d'ailleurs moi-même aussi je peux le voir à l'écran, il est magnifique, les bras croisés. Alors je ne sais pas si parmi vous, certains ou certaines connaissent un petit peu le jeu du Lego. Oui, oui. Oui, j'entends pas. Oui ? Oui, voilà, je vois, je me suis dans le fond, je vois que vous êtes super. Donc le jeu du Lego, il s'avère qu'il y a quelques années, un peu plus d'une décennie, une personne s'est amusée à prendre un petit peu le jeu du Lego et à le rendre en mode jeu vidéo pour pouvoir booster la créativité. Donc Lucas, notre premier intervenant qui va vous parler principalement de Minecraft, vous en parlera mieux que moi. Si jamais vous avez des questions tout au long de son intervention, n'hésitez pas à les noter dans votre tête pour les noter sur un petit capin comme le fait ce jeune homme au bonnet. Et comme ça, vous pouvez lui poser juste après son intervention. Est-ce que, Lucas, tu es prêt ? Ouais, c'est un petit peu. Alors, pour le booster un petit peu, je vous demanderai évidemment de l'applaudir au début et à la fin. Ouais, n'hésitez pas. Et bien Lucas, je te laisse la parole pour 15-20 minutes de présentation. Avec plaisir. Est-ce que vous m'entendez tous bien ? Alors, je me présente, je m'appelle Lucas Lep, j'ai 22 ans et j'ai une double vie. Le jour, je suis étudiant en master 2 en informatique et la nuit, je suis président de l'association Aramkrat que j'ai fondée en 2018. Est-ce que dans la salle, vous avez déjà joué à des jeux vidéo ? Oui, lesquels ? Plus ou moins ? Deux ? Deux ? Quels étaient ? Trois. Ok, alors pour ma part, je vais, je précieux pour ma part Lois et je vais vous parler de Minecraft. Alors, qui ici a déjà joué à Minecraft ? Bon, il y a quasiment tout à ça aussi. Ok, alors, je vais essayer de vous expliquer, et de vous expliquer en quoi, quels seraient les apports, quels peut-être les apports que Minecraft donne à des jeunes, et quels peut-être les compétences sollicitées par Minecraft. Alors, Minecraft est un jeu qui a été créé en 2011 par un suédois qui s'appelle Marcus Persson, et au sein de la société Vosan. En 2014, le jeu a été racheté par Microsoft pour 2,5 milliards de dollars, donc là, on peut voir que c'est un jeu en plus stratégique, en plus d'un seul dépensé. Et le jeu de Minecraft va être d'incarner un avatar dans un univers totalement en 3D, composé de blocs, un petit peu comme des dégots sur ordinateur. Le joueur peut évoluer dans cet univers, peut construire, détruire, peut-être aussi cet univers comme il le souhaite, et sans vraiment limite, en fait, donc il n'y a pas de gravité, c'est vraiment très libre. Dans ce jeu, on a plusieurs modes de jeu. On a le mode survie, le joueur va arriver, on va dire à poil, il va arriver dans cet univers sans matériel, sans nourriture, sans vêtements, quasiment, en fait, comme on est arrivé sur une île désert, pour la série Vos, pour ceux qui ont la réplante, et le joueur va devoir se débrouiller pour survivre, il va devoir chercher des ressources, il va devoir miner des minerais, il va devoir faire de l'agriculture, de l'élevage, de construire des maisons, car oui, attention, la formidette, et toutes les luttes des monstres vont apparaître pour les tuer, parce que c'est méchant. On peut dire que Minecraft n'a pas vraiment de fin. Alors, ceux qui connaissent le jeu vont peut-être me dire que, oui, quand tu dragonnes et il y a une île de fin, ils ont vu qu'on te jouait après, j'ai une île d'esquilles, c'est pas vraiment de fin, carré. Voilà pour le mode solo, euh, chelou, pardon. Maintenant, il y a aussi le mode créatif, c'est le mode que j'utilise dans mon premier projet que j'ai présenté tout à l'heure. Le mode créatif, c'est un petit peu semblable au mode suivi, à la différence près que le joueur peut le modifier beaucoup plus facilement dans l'univers dans lequel il se voit l'année. Dans notre famille, si maintenant, on veut casser un bloc, on va le voir un petit délai, quand on casse du bois, on va devoir donner 3, 4 points, quand on casse de la pierre, ça va aller beaucoup plus loin. Dans le jargon, on vit pour un peu chez les arbres, d'ailleurs, pour les plus périglois. Et bien sûr, dans le mode créatif, on a le jeu joueur disponible dans l'inventaire, il n'y a pas l'air. On est accessibles dans le jeu sans avoir besoin de l'idée, sans avoir besoin de les construire. On les a tous directement sur nous et on peut les poser directement, très rapidement, spontanément, dans le jeu. La seule limite du mode créatif, j'ai envie de dire, ça va être notre imagination. Même des limites physiques, comme la taille du monde Minecraft, ne font pas moins de limites, puisque si on compare le monde Minecraft avec le monde réel, avec l'échelle 1 bloc, 1 mètre, la surface du monde Minecraft est toujours pour la surface de la Terre. Donc, ce n'est pas vraiment limite accessible facilement. Voilà, je vous ai présenté le mode sur nous, notre pratique. C'est bien sympathique, mais on s'en vient assez vite. Heureusement, il existe Internet. Avec Internet, il est arrivé des petits joueurs, où chaque joueur peut facilement créer un serveur qu'on joue avec ses amis, soit à la maison, un petit serveur man, soit en dépoussant un petit peu d'argent et en hébergeant un serveur chez des hébergeurs cloud, OVH par exemple, qu'on n'a pas. Petite parenthèse, je n'ai pas eu de problème avec l'incendie de OVH il n'y a pas longtemps. Par contre, les camarades de Europa Park Minecraft, un petit projet coureux. Donc, on peut facilement créer des serveurs pour jouer avec ses amis, en spécifiant des règles d'écosystèmes bien précis. Ils vont passer vraiment un bon moment. Et c'est ce que j'ai fait avec le projet Minecraft. Je vais revenir dessus tout de suite. Voilà, donc ça, c'est pour le mode de jeu des tueurs pour Minecraft en général. Alors, rien qu'avec Minecraft, les autres classiques que je viens de vous présenter, on peut lister de peu près quatre compétences, j'en ai tous les quatre. Quatre compétences qui vont être du coup la patience, parce que oui, Jouer Minecraft et lancer un projet, construire un château, construire une maison, construire un projet Minecraft au hasard, ça prend énormément de temps. Pour rien impliquer, pour vous dire, ça fait six ans plus dessus, et on a toujours la finie. Donc, la patience. Ensuite, on a la coopération. Avec les petits joueurs, on va avoir des quêtes d'exploration, on va avoir des serveurs de rôle, des serveurs de jeu de rôle, des serveurs de jeu, des serveurs de construction. Donc, il y a beaucoup de communication avec d'autres joueurs, de collaboration. Donc, c'est aussi un aspect que je tiens à souligner. Ensuite, on a également l'imagination qui est sollicité. Évidemment, Minecraft, si on peut juste survivre, c'est pas très fun. Si on joue avec ses amis, qu'on construit, ça sollicite l'imagination. Et enfin, on a tout ce qui est perception de la traduction. Quand on est au collègue, par exemple, on va sur la menthe mère, on suit les cours de géométrie, comme on va suivre ses cours de géométrie, et on va devoir, à un moment, on a un peu sur les volumes, les cubes, les palais, tout ceci-là. Et parfois, on visionne ce pas bien, la perspective progélienne de ce qu'il fallait dire. Donc, je vois Minecraft qui permet de travailler cette vision. Donc, on met un peu sur le cerveau, je vais en dire, pour faire se voir et visualiser plus facilement la traduction. Donc, ces quatre compétences-là, avec le jeu Minecraft classique, on peut les retrouver. Maintenant, Minecraft, on peut faire plein d'autres choses avec. Et je vais me baser sur mon expérience pour vous expliquer ça. J'ai commencé à jouer Minecraft quand j'étais au collège. Ça fait bien 10-16 ans. Et je jouais en solo, dans mon coin, j'avais une version craquée, tout ce qu'il ne faut pas faire, que j'avais récupérée. Et puis, j'avais fait ma petite map, mon petit monde, que j'ai toujours d'ailleurs. Et au bout d'un moment, je pensais à m'ennuyer. J'ai demandé à mes parents d'acheter un petit serveur, 4 personnes pour joindre mes amis. Ça, c'est bien passé. C'était au collège d'Ardenheim, d'où Artcraft, le nom du projet. Et arrivé au lycée, donc en 2014, mes amis, ils ont découvert Dr. Jones et puis ils m'ont lâché. Donc, j'étais tout seul et avec deux ou trois personnes avec moi. Et on s'est dit qu'il fallait lancer un projet dans les régures qui intéressait les gens, qui nous intéresse, qui pourrait être intéressant dans la durée, qui pourrait durer assez longtemps. Et c'est là qu'étant chaud loin, j'ai proposé de repartir à nous d'en mettre. Projet, du coup, qui a duré depuis un point de vue. C'est quelques années plus tard, en 2018, que ce projet est carrément devenu une association. A part d'encadrer plus facilement le projet. Et aujourd'hui, on est une quinzaine de membres à travailler régulièrement sur le projet de retour de Frasbourg, et aussi de faire des animations dans ce projet et autour de ce projet. Ces animations, justement, je les ai mis. Avec un projet de reprendre le centre de Frasbourg de la manière la plus détaillée possible, j'ai aussi pu lister quelques compétences qui étaient dites à ce projet-là. Donc, pour ma part, j'ai eu la compétence de gestion de projet. Parce que, oui, quand on a une équipe de joueurs qui, parfois, sont juste là, parce qu'ils entendent du Minecraft comme c'est trop bien, il faut réussir un peu à les encadrer quand même, parce que j'ai déjà eu le contenu où un joueur s'était mis à cause de sa petite maison, tranquillement, ça serait là. Alors, c'est pas trop lié, donc pas trop on le voit. Ensuite, on a l'aspect... Recherche du détail, parce que ce projet, je vous l'ai dit, on veut le plus de détails possible. Pour cela, on utilise plusieurs sources de données. Le métier Google Street View, pour avoir les photos que j'ai trouvés pour nous, etc., pour vraiment en faire du détail. Et on a également le site de Grand Metropole, qui propose une modélisation 3D super stylée, vous pouvez trouver de plus chez vous, précise à 20 cm près. Donc, on n'a pas trouvé de sorte d'information plus fiable que ça. Et donc, à partir de ces données-là, on reproduit depuis 6 ans. On a fait 65% du chantier dans 6 ans. Voilà, donc on reproduit ce produit. Toujours dans la recherche du détail, on a rajouté aussi des petits pouces personnels. Donc là, c'est avec la compétence plutôt programmation informatique, modélisation 3D. Et on a par exemple rajouté les tramways, qui circulent du coup dans la grappe, on a quelque chose qui n'existe pas dans le jeu classique. On a tramway, qui passe d'une station à l'autre, qui s'arrête. Et quand on passe d'une station à l'autre, on va avoir une annonce sonore de la CDS, que j'ai enregistrée pendant plusieurs années avec mon micro, que j'ai fait retravailler sur l'Omacity. Ça rajoute un petit plein d'allèques comme ça que les collègues ont appréci. Et du coup de vue de programmation, j'ai aussi développé un outil, un programme, qui se rajoute à notre serveur, et qui récupère toutes les 30 secondes le temps d'attente réel en station auprès de la CDS, au point de l'European Data. Et du coup, on se promène dans le jeu, voilà, on prend tram, on est en station, et puis là, on voit la prochaine station, la fin de Stadet, c'est 4 minutes, par exemple. Donc c'est des petits détails, des petites manières qu'on a rajoutés. Pour ce qui est de la modélisation 3D, je me suis amusé à modéliser des choses super importantes de Strasbourg pour qu'on reconnaisse tout de suite pour la Strasbourg. Je cite du coup les OVN qu'on trouve dans le Strasbourg, les Benader ou les Absorbivox. C'est quelque chose de super mythique à Strasbourg. Et toujours sur l'organisation 3D, on s'amuse à exporter nos créations. Donc là, je vous montrerai beaucoup de réboires plus tard, on a la cartédrale de Minecraft qui a été imprimée, ou alors la place de l'homme 2 qui a été imprimée. Toujours tirée de Minecraft. Ce projet, j'ai commencé à toucher le serveur Minecraft quand j'étais au collège, je n'avais pas de programme dans l'informatique, donc j'ai tout découvert sur le tas, en autodidacte, et ça m'a plu. Que je suis toujours, d'ailleurs. Ça m'a plu et ça m'a même guidé vers ma voix post-back. Je suis aujourd'hui en dernière année de master en informatique, système réseau, parce que j'ai touché à des serveurs, ça ne m'a plus. Donc même là, dans mon cas, Minecraft a permis de toucher à un monde dont je n'aurais pas touché forcément sans jeu, et du coup, a tracé mon chemin square. Un an après le lancement du projet Minecraft, j'ai contacté un chroniqueur de la radio France de l'Alsace, qui faisait une chronique, qui était à la NASA du web. Donc là, ça va être, j'ai contacté pour lui parler d'Alsace, ça lui a plu, il en a fait une chronique. Et ensuite, j'ai eu énormément d'entretiens ou d'interviews, pour faire des interviews auprès d'autres supports de presse écrite, radio ou même de la télé, pour présenter ce projet-là. Moi, j'étais un très gros TV d'à l'époque. Et aujourd'hui, avec ces interviews, tous ces petits exercices, ça m'a permis de développer une prestation orale. Donc c'est aussi, pour mon cas, c'est pour tous les projets de Stampleur, mais pour mon cas, c'est Minecraft. Ça a permis du coup de développer, de travailler cette prestation orale. Donc c'est aussi une compétence, on peut dire, qui peut travailler avec ce jeu. Suite à cela, j'ai aussi d'autres associations, qui vont contacter des associations, autour du jeu vidéo, comme Bagger's Voice, ou d'autres, la Ligue du Save Up, etc. Pour participer à des événements, tenir des stands sur des événements de jeux vidéo, de Star2play, de jeux canadiques, etc. autour de Strasbourg. Donc ça m'a permis aussi de mettre en place toute l'organisation d'événements, et l'animation qu'on peut avoir sur un stand lors d'un événement. J'ai dit, nous, qu'on avait été contactés en 2019, par le ministère de la Cohésion des Temuts 3, parce qu'il voulait nous proposer de faire une animation Minecraft au Festival Internationale de Géographie de Saint-Louis-Rouge, pour mettre en place un atelier pour les jeunes, afin qu'ils puissent imaginer dans Minecraft un nouvel aménagement de 20, pour le centre-ville de Saint-Louis-Rouge, qui va être encore au premier moment. Du coup, ils ont dû donner leur avis d'aménagement de leurs idées et d'enjeux, ça a été soumis à l'Amérique, bon, je ne sais pas si ça a été fait ou pas, je ne sais pas, mais c'est aussi un exemple de projet dans Minecraft, qui peut être, qui peut faire une modalisation de Minecraft sur un projet qui servait. Plus récemment, en 2020, des associations nous ont sollicités aussi, pour faire des initiatives à la programmation dans Minecraft auprès de jeunes. L'idée était de profiter des connaissances d'étudiants informatiques pour enseigner les bases de la programmation à des collégiens, mais au travers de Minecraft. Les versions spéciales de Minecraft, c'est le Minecraft Education, qui proposent un petit robot qu'on peut programmer, en utilisant un tuton, javascript, scratch, et on peut trouver ce robot pour, par exemple, trouver la sortie dans un labyrinthe, ou alors planter un champ de carottes en pensant sur toutes les cas, ou des choses comme ça. Il y a des petites questions toutes d'être dans la Minecraft, mais qui suffisent pour expliquer aux jeunes les bases de la programmation, la vérité, etc. Et pour moi, il y a du coup d'en renseigner, parce que c'est compliqué de délivrer. Donc voilà, je vous dis un petit tour des différentes compétences qui peuvent être des en oeuvres autour de la Minecraft. J'en ai cité une peu près une quinzaine, deux fois. À cela, on pourra ajouter du collage, parce que des salinérages qui discutent pour en faire du collage dans mon oeuvre autour de la Minecraft. J'ai parlé pour des légos, pour la programmation, j'ai mis ma cahier de vacances pour faire du map avec Minecraft. J'ai encore à vous faire ça aussi sur la cuisine, en plus de recettes pour refaire les gâtes de Minecraft. Je ne vous ai pas ramené ici, mais je vais vous emporter toutes pièces en forme de Minecraft pour faire des voies de la... Donc voilà, là j'ai donné, j'ai présenté ce qui est compétent. Je sais que j'ai certainement donné l'idée à certains jeunes, du coup, des excuses pour continuer à jouer à Minecraft alors que c'est l'heure de demander tout ce que tu as. Donc surtout, il faut bien garder en tête que, ben, que Minecraft peut permettre de développer des compétences, avoir des supers avantages, mais bon, les devoirs passent avant toujours. Voilà, donc j'ai fait le tour, est-ce que vous avez des questions ? Vous avez-t-il des questions dans la salle ? Je vois, j'avais l'air à personne qui est la plus proche de moi, même si tu étais le premier à lever là. Merci beaucoup.